Salut les voyageurs, bienvenue dans la nouvelle série de vidéos La Vie est Route. Je vous emmène découvrir la plus belle région du monde. Je suis super fier parce que je vous fais découvrir aujourd'hui ma région natale. Bienvenue à Pau de la Chère. C'est ici que je suis né, c'est ici que j'ai grandi. Et vraiment pour moi c'est un plaisir de vous faire découvrir cet endroit. Du coup j'espère que vous allez apprécier les épisodes qui vont suivre. Parce que vraiment comme je l'ai dit c'est une fierté pour moi. Et croyez-moi il y a des choses magnifiques à découvrir ici. Alors tout d'abord je vous ai amené ici en plein milieu de l'Inchamps. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette région est très peu industrialisée. C'est une région qui est restée principalement agricole. Et donc l'activité principale ici c'est l'agriculture. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut profiter de ces magnifiques paysages agricoles. Tout autour de moi ce sont des champs de blé, de seigle, de maïs. Il y a aussi des prairies pour des bovins. Puisqu'ici en fait la production agricole elle est très différenciée. C'est pas comme à l'ouest de l'Europe où il y a des grandes monocultures. Et des champs énormes sur des kilomètres et des kilomètres. Ici vraiment vous voyez ce sont des petites parcelles. Qui créent ce paysage vraiment particulier et magnifique. Avec à chaque fois une production différente. Ici derrière moi vous avez le blé. Plus loin là-bas vous avez le seigle. Encore là-bas vous avez le maïs. Et plus loin là-bas si vous ne voyez pas il y a des vaches qui se promènent. Alors cette fois-ci évidemment c'est beaucoup plus simple pour moi de voyager. Puisque j'ai accès à notre vieille voiture de famille. Qui est une vieille Peugeot 106. Avec une belle couleur vert pomme. Entre nous on l'appelle la grenouille. Donc je vous invite à faire un tour avec la grenouille. A pour de lâcher c'est parti ! On se trouve dans. Donc en Pologne et plus précisément à l'est de la Pologne. Pour ceux qui ne savent pas moi je suis polonais. Même si j'habite en Belgique depuis que je suis petit. C'est ici que je suis né. C'est ici que j'ai grandi. C'est ici que j'ai la plupart de ma famille encore. Et donc bienvenue chez moi. Bienvenue à Podlaché. Podlaché veut dire littéralement sous la forêt. Et comme vous voyez autour de moi. La région porte très bien son nom. Car nous avons encore énormément de surfaces boisées. Très fortement boisées. Ce sont des forêts qui ont plusieurs siècles. Et donc il suffit de quitter la ville ou les villages sur quelques kilomètres. Pour vous retrouver comme ici en plein milieu d'une forêt très dense et très naturelle. Alors moi depuis que je suis petit j'entends dire que justement il ne faut jamais aller tout seul dans une forêt. Parce que les forêts ici sont tellement denses. Que même pour les locaux il est très facile de s'y perdre. Vous faites quelques tours. Vous avez l'impression d'aller dans un sens. Alors que vous sortez 3 kilomètres plus loin. Dans un village complètement différent. Dans une ville complètement différente. Bref faites très attention quand vous baladez ici. Sur les forêts il va y avoir un épisode beaucoup plus précis. Donc n'hésitez pas à suivre. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les forêts à l'est de la Pologne. Sinon moi je me balade encore un peu. Je profite ici de la nature. Et on continue la route. C'est parti. C'est parti. Alors j'aimerais quand même préciser une chose. Je vous ai dit que Podlaché voulait dire sous la forêt. Et si vous tapez Podlaché dans le moteur de recherche Google. Vous allez tomber sûrement sur la partie administrative qui s'appelle aujourd'hui Podlaché. Et cette division administrative en fait s'appelle la Voivodie. Il y en a 16 en tout en Pologne. Et celle de Podlaché se trouve donc en nord-est de la Pologne. Par contre l'origine du mot vient de beaucoup plus tôt que la division administrative. Ce qui fait qu'en fait la vraie région de Podlaché qui est une région géographique connue depuis des siècles. Aujourd'hui elle se retrouve sur trois Voivodies différentes. Qui est la Voivodie de Podlaché. Donc à partir de maintenant, à chaque fois quand je veux dire Podlaché, il faut effacer de la tête la division administrative. Donc il ne s'agit pas du tout de la Voivodie qui aujourd'hui comprend des territoires qui historiquement n'appartenaient pas à la région géographique de Podlaché. Mais donc il faut penser en termes de région géographique. Je vais sûrement montrer des endroits qui se trouvent dans des Voivodies qui ne sont pas dans la Voivodie de Podlaché. Mais qui font malgré tout partie de cette région. Qui est malgré tout donc culturellement différente et géographiquement différente. Mais qui aujourd'hui n'a pas de strictes limites administratives. Puisque les limites administratives ont été attribuées complètement différemment. Et aujourd'hui Podlaché donc c'est une région qui s'étend sur plusieurs Voivodies. En résumé il ne faut pas confondre la Voivodie de Podlaché avec la région géographique de Podlaché. Que je vous présente dans cet épisode et dans les épisodes suivants. Vous permettez que je quitte la forêt maintenant parce que je ne me suis pas du tout préparé. Et je suis en train de me faire manger par les moustiques. Alors on poursuit la route tout de suite. C'est parti ! Alors dans cette série de vidéos on va essayer de casser tous les stéréotypes sur la Pologne. Parce que je sais qu'il y en a plein. Et à chaque fois quand je les entends pour moi qui est polonais évidemment je fais des grands yeux. Et je me dis mais bon dieu qu'est-ce qu'on va raconter ? Premier stéréotype, ce que j'entends le plus souvent. Pourquoi les gens ne visitent jamais la Pologne ? Parce que c'est loin ! Et bien figurez-vous que c'est pas du tout loin. Je fais toujours la comparaison. Moi qui est de Bruxelles. La distance exacte entre Bruxelles et Varsovie en vol d'avion est exactement la même qu'entre Bruxelles et Barcelone. Alors est-ce que c'est si loin ? On a l'habitude d'aller au sud pour les vacances. Et bien vous voyez il suffit de prendre un avion pendant exactement le même temps que pour aller à Barcelone pour vous retrouver en Pologne. Donc premier stéréotype, la Pologne non c'est pas du tout loin. C'est même plus près que vous croyez. Alors deuxième stéréotype que j'entends dire mais vraiment vraiment très souvent c'est qu'en Pologne il fait froid. Souvent les gens qui sont frileux ils se disent mais qu'est-ce que j'ai à faire là-bas puisqu'il va faire toujours froid. Et bien figurez-vous que oui en Pologne il fait froid mais en hiver on a un climat qu'on appelle continental. C'est-à-dire on est sous l'influence en plein milieu du continent. Ce qui fait qu'en hiver effectivement on a des vents froids sibériens qui arrivent jusqu'ici. Et qui font que, eh oui, parfois il fait plus froid qu'en Belgique, parfois il fait plus froid qu'en France. Mais ce sont jamais des gros gels qui font super peur. Mais en été comme vous voyez tout autour de moi, et bien il fait souvent beaucoup plus chaud que chez vous. Ici aujourd'hui il est même pas midi et il fait déjà 28 degrés. Et ça va être comme ça durant tout le mois de juin, juillet jusqu'à fin août. On a vraiment un temps magnifique pour les vacances. Donc il faut complètement effacer de la tête ce stéréotype en disant qu'en Pologne il fait froid. Non, si vous venez ici en été, vous êtes sûr d'avoir une météo beaucoup plus belle qu'à l'ouest de l'Europe. Il suffit de voir ce beau soleil, la caméra elle tient pas avec la luminosité. C'est presque comme en Afrique tellement il fait beau et il fait chaud en Pologne. Vous avez donc compris, la région est magnifique de son côté naturel. Il y a plein d'endroits qu'on peut visiter ici. Il y a plein d'animaux que vous verrez ici, que vous ne verrez pas ailleurs. D'ailleurs juste derrière moi vous voyez une des dernières rivières naturelles de l'Europe qui n'est pas régularisée, donc qui peut avoir un cours d'eau qui change tout le temps. C'est la rivière Boug. Sur Boug il va y avoir aussi une vidéo, donc n'hésitez pas à suivre. Mais ce qui rend la région très particulière c'est notamment sa culture qui s'est développée ici sur plusieurs siècles d'histoire. Et pour cela il faut aller voir d'autres endroits. Alors n'attendons plus et c'est parti. Podlaché se trouve en plein milieu de la Grande Plaine Centre Européenne, ce qui lui a fait subir énormément de conflits au cours des années. Des grands conflits. Je fais exprès de ne pas prononcer le mot qui pourrait remplacer conflit. C'est un mot qui commence par G, par G, justement parce que YouTube n'aime pas trop ce mot. Du coup on va éviter de le prononcer pour ne pas se faire trop striker sur cet épisode. Mais donc ici derrière moi typiquement vous avez un monument à la mémoire de tous les morts qui ont combattu justement dans la région pendant la deuxième, ici un mot qui peut remplacer conflit, mondial. Et ce type de monument est aussi des vestiges de l'histoire des guerres qui... Eh ben voilà, je l'ai quand même prononcé, bon c'est pas grave. Mais du coup, des monuments comme celui-ci à la mémoire de toutes les guerres, que ce soit la première, la deuxième ou des guerres qui ont été là bien avant, puisque l'histoire de la Pologne et l'histoire de Podlaché c'est une histoire beaucoup plus longue que les dernières 70 années qui se rappellent encore de ces événements-là. Et donc franchement c'est aussi une région qui est très intéressante en point de vue historique. Et tout ça nous allons le voir aussi dans les épisodes à suivre. Alors autre qu'étant tout simplement une zone de conflit, Podlaché se trouvant en plein milieu d'une plaine, c'est tout simplement le point de rencontre d'énormément de groupes ethniques différents durant des siècles et des siècles. Et le fruit de ces rencontres des cultures différentes, se traduit justement par une culture très différenciée, très mixte, sur plein d'aspects différents. Tout d'abord c'est une mixité de religion. Il faut savoir que la liberté de culte a été introduite en Pologne très très tôt, puisque c'est déjà au 16e siècle que les populations étaient libres de choisir leur culte. Ce qui fait que par exemple ici à Podlaché, vous voyez derrière moi, juste derrière moi il y a une église orthodoxe, ce sont donc des chrétiens de l'église orthodoxe, alors que là-bas plus loin, on aperçoit dans la même rue, juste à côté, une église catholique. Et partout ailleurs, on retrouve aussi d'autres religions. À l'époque, il y avait énormément de juifs, avec des synagogues plus loin que je vais vous montrer. Mais il y a aussi, on retrouve dans certains villages, des musulmans, des musulmans très particuliers sur lesquels il va y avoir des épisodes. D'ailleurs, sur tous les cultes de la région, il va y avoir un épisode particulier, parce que c'est quelque chose de très large. Mais il faut déjà savoir que c'est d'une part une mixité énorme en termes de religion dans la région de Podlaché, et ce qui fait justement que la culture ici est très particulière. Une multitude de religions se traduit souvent par une multiplicité de styles architecturaux différents. Le bâtiment que vous voyez derrière moi, c'est justement une ancienne synagogue qui aujourd'hui a été transformée en musée. On appelle ici ça des maisons de culture. Et donc, vous voyez qu'il y a plein d'influences de partout, de différentes cultures dans l'architecture des villes de Podlaché. Le matériau le plus utilisé est évidemment le bois. Nous avons très peu de carrières de pierre. S'il y a des carrières, ce sont souvent des carrières de sable. Du coup, l'architecture plutôt ludique du peuple, évidemment, utilise énormément de bois pour la construction de maisons typiques du peuple. Évidemment, on parle ici de maisons traditionnelles, donc il ne s'agit pas du tout de la totalité de la construction. Ce sont plutôt des maisons qu'on va retrouver dans les villages, des vieilles maisons de grand-mère, comme on les appelle, plutôt comme celles qui sont derrière moi. Et ce qui caractérise ces maisons ici à Podlaché, ce sont plein d'éléments en bois décoratif qu'on va retrouver autour des fenêtres, sous les corniches, sous le toit, autour des portes et sur les coins. Enfin, tous les éléments sont souvent peints avec deux couleurs très contrastantes, ce qui rend ce style architecturiel très particulier et unique ici à Podlaché. Enfin, bref, mieux vaut quelques images que mille mots pour décrire à quoi ressemble le style de Podlaché. Voilà, la journée touche à sa fin et cet épisode aussi. Voici donc un très très bref aperçu de la plus belle région du monde, de ma région natale, à Podlaché, en Pologne de l'Est. J'espère que cet épisode vous a plu, puisque c'est vraiment, comme j'ai dit, un aperçu, un avant-goût, une introduction à tous les épisodes qui vont être tournés ici. Les épisodes suivants, vous allez voir, ils seront beaucoup plus thématiques, beaucoup plus détaillés. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter, parce que ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de la Pologne de l'Est, de Podlaché. A plus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501